Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez ! Alors que le Tour de France 2024 a débuté ce week-end sur les antennes de France Télévisions, l'un des consultants phares du cyclisme sur le groupe audiovisuel public, Johan Ofredo, a fait une triste annonce cette semaine. Le Tour de France 2024 a débuté ce week-end sous les feux des projecteurs de France Télévisions, mais l'un des consultants de renom, Johan Ofredo, a partagé une nouvelle poignante cette semaine. La 111e édition de cette prestigieuse compétition a entamé ses étapes samedi avec un départ inhabituel depuis l'Italie, entre Florence et Rimini. Chaque année, cet événement phare du cyclisme mondial est retransmis sur les ondes publiques, offrant aux spectateurs de France Télévisions une diversité de consultants parmi lesquels Laurent Jalaber et Marion Rousse se distinguent. Malgré une annonce personnelle difficile, Johan Ofredo a maintenu son rôle actif, y compris dans l'émission Vélo Club. Consultant pour France Télévisions depuis l'édition 2020 du Tour de France, l'ancien coureur, autrefois pilier de l'équipe FDJ, a partagé cette semaine sur ses réseaux sociaux une nouvelle troublante concernant sa santé. Chers amis, il y a six semaines, ma vie a pris un tournant imprévu. J'ai reçu le diagnostic d'une maladie auto-immune touchant principalement mes yeux. Mon parcours m'a conduit à travers des traitements intensifs à l'hôpital et à un combat acharné contre cette maladie. Cette annonce a suscité une vague de soutien et de sympathie de la part de ses fans et des passionnés de cyclisme à travers le monde. En dépit des défis personnels, Johan Ofredo continue de faire preuve de détermination et de courage, offrant son expertise et son passionnant point de vue au public fidèle du Tour de France. Aujourd'hui je vais mieux, je me bats Johan Ofredo, consultant apprécié du cyclisme pour France Télévisions, a récemment partagé une mise à jour optimiste sur sa santé tout en ajoutant une touche d'humour et de métaphore cycliste. Aujourd'hui je vais mieux, je me bats Hier j'étais devant la voiture balai Aujourd'hui dans le Gruppetto Mais des samedis de retour dans le peloton France TV pour ce Tour de France avec toujours autant de plaisir et de joie. Ce message, qui témoigne de sa résilience face à la maladie, a reçu un soutien massif de la part de ses collègues du monde sportif et des médias, notamment Fabien Lévesque et Mathieu Larto, ses compères du service des sports. Des figures emblématiques du sport telles que Laura Georges, ancienne footballeuse internationale, et Marie-Josée Pérec, légende de l'athlétisme, ont également exprimé leur affection et leur encouragement à Johan Ofredo. Leur chaleureux soutien a profondément touché l'intéressé alors qu'il se prépare pour trois semaines intenses au sein du Tour de France. Cette vague d'amitié et de solidarité promet d'apporter à Johan Ofredo un soutien précieux tout au long de son parcours personnel et professionnel au sein de cet événement sportif emblématique. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé ! Sous-titrage ST' 501